Salut la commu, on est de retour pour une nouvelle vidéo, j'ai enfin mon nouvel micro donc je peux recommencer à faire des vidéos et quoi mieux pour l'inaugurer que de parler de ce qui s'est passé au State of Play de ce jeudi 25 février 2021 bien sûr où nous avons eu toute l'ASMA là, c'était quand même la bamboche des news pour FF7 Remake puisqu'on arrive quasiment sur les 1 an d'anniversaire de la sortie du jeu sur PS4 et donc du coup ils nous ont annoncé beaucoup de choses donc on va essayer de dégrossir tout ça vite fait et d'expliquer certains trucs, des petits détails quand même qui me paraissent assez importants parce que j'ai vu quand même pas mal de gens encore confus par rapport à certaines choses et il y a pas mal de choses auxquelles on doit s'attaquer donc c'est parti, donc c'est pas une réaction putassière, j'ai déjà vu le truc le soir même, j'ai pas pu enregistrer malheureusement mais c'est pas grave, on y va donc là bien sûr le 60 fps, la foire à la saucisse, on se rend tous dessus bien sûr Et... 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 Ce Wu-Tai n'est pas pour être déroulé ! Les membres de l'Avalanche, je ne sais pas ! Ah, là vous êtes ! Quelqu'un a été attendu. Qu'est-ce que tu as ? C'est désolé pour ça. En tout cas, c'est grâce à vous. Je suis très heureux, c'est un clown. Nous l'avons perdu. Qu'est-ce que tu as ? Si on va voir le résumé sur le site officiel, ils te disent que la mission c'est de récupérer le matériel très puissant à la Shinra. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans l'original. Et c'est une super manière de l'introduire dans le monde du remake. Et c'était même quelque chose sur lequel on spéculait pas mal avant la sortie du jeu sur Reddit. Sur le Reddit F7 Remake, on se disait que le meilleur moyen d'introduire Wu-Fi vu qu'elle est entre Junon et le Flore Condor. Et qu'elle fait sa vie dans la forêt. On ne sait pas trop ce qu'elle fout. Le meilleur moyen de l'introduire, c'est vu qu'elle n'est pas trop loin de Midgar. La ramener soit vers Kalm, soit vers Midgar. Et faire en sorte que s'ils allaient étoffer Avalanche et s'inspirer de D4C, c'est tout pour un étoffer Avalanche. Autant aussi étoffer le Wu-Tai et leur donner une force de résistance. Voilà, ce qu'ils ont fait. Et du coup, c'est ultra stylé. On peut s'attendre aussi au même genre de développement du coup, en tout cas de setup pour Vincent. Ce qui est assez stylé. Donc là, nouveau perso que je trouve ultra stylé. Je sais qu'il y a un peu cet air Alazak et Anjil, même si Anjil... En mode... Je me lève le matin, je bois mon café, je suis prêt à me sacrifier pour mes potes. Donc on verra. En tout cas, c'est l'introduction du Dragoon aussi. Bien sûr, on a les premières... On va voir les premières images de ce que pourra donner le setup de move de Seed. Ce qui est assez intéressant. Et il y a même un truc aussi super intéressant qui va arriver. Et que je soupçonnais qu'ils allaient garder pour la partie 2. On en parle un peu après. C'est cool aussi parce que du coup, ils sont en train de nous balancer un petit entre-deux. Donc ça, c'est juste après que Cloud soit tombé du Secteur 5 et qu'il tombe dans l'église du Secteur 5 où il rencontre Iris pour la deuxième fois. Et on va aller voir eux plus longtemps. Et tout ça, ça a été leaké sur 4chan avant le State of Play. Et moi, j'y croyais pas du tout parce que 4chan, quoi. Donc du coup, 50% du temps, c'est vrai. 50% du temps, ça l'est pas. Voire même le ratio est même plus pessimiste que ça. Mais putain, pour le coup, c'était quasiment tout vrai. Et là, qu'il y a son personnage dans la fousette remake. Il y a une cloche sur Sam's. Oh lui par contre, il ressemble à rien. C'est faux. Et je m'attendais pas du tout à un DLC Yuffie perso. Je savais qu'ils allaient nous faire un truc, évidemment. Mais ça m'attendait pas du tout à un DLC Yuffie perso. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Ce qu'on vient de voir. Puisqu'ils sont en train de nous teaser les Team Attaque Combo. Team Combo Attaque, je sais pas comment je dis. Bref. Des combos entre personnages. Ce que beaucoup de gens ont regretté qu'il n'y ait pas dans ce jeu. Mais comme ils l'ont dit dans une interview récemment. Ou plutôt récemment ou plus je crois. En fait, ils avaient plein d'autres mécaniques de gameplay et plein d'autres matérias aussi. Vous avez vu qu'il manque, pour ceux qui connaissent l'original, il manque plein de matérias au jeu. Du style Flair, Ultima. Même dans Talon de l'ennemi. Il n'y en a que 4 Talon de l'ennemi dans le jeu. Alors qu'il en existe, je sais pas, je sais pas combien il en existe. 20, 30, 40 dans l'original. Donc il garde des mécaniques de gameplay, des matériels, tout ça, pour les futures parties. Pour pas qu'on ait une impression trop de réchauffé, plutôt une impression de progression à chaque nouvel installement dans le projet. Et c'est plutôt très stylé. Et donc là, du coup, je sais pas si on peut... Je sais pas si on va le voir. On l'a pas vu appuyer sur le bouton. Ou alors c'est juste avec Triangle. Ah d'accord, en fait, t'es sur Triangle et c'est le coup spécial de Yuffie avec Triangle. C'est Throw en fait, elle monte sur la lance de Sonon. Sonon qui apparemment sera pas jouable. Sonon, on pourra uniquement lui donner des commandes via Yuffie. Mais il sera quand même plus... Voilà, il sera quand même mieux intégré à la team que Nanaki Rouge 13 dans le vrai jeu. Vrai jeu entre guillemets. Donc du coup, voilà, petite incorporation petite. J'espère que ça va être... Je pense que ça va être une mécanique de gameplay. Une des principales nouvelles mécaniques de gameplay dans le prochain jeu. Je colle les team attaques. Et non trop stylé. Et j'ai trop hâte de la jouer parce que son gameplay a l'air. Ouf. Et pourtant Yuffie qui est euh... Avec Acid qui est le personnage que j'aime le moins jouer dans l'original. Mais là, elle a l'air trop bien. Là, Full-Bunier Automata, c'est trop bien. Alors moi, c'était mon Gauthier. De toute façon, avec Hades, c'était mes deux Gauthier de 2020. Alors là... Je pense qu'ils devraient pas trop parler dans le micro. Je l'ai compris. Qu'importe quel qu'il est leur plan, il y a mieux d'avoir ça de nous. Ils devraient ce qui vient de nous. Oui, ils le font. Mais je ne suis pas ta sœur. C'est là que j'ai un peu inquiet. Mais bon, il faut faire avec. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la Vosobarus ? Mais je me rappelle déjà qu'à moitié tellement j'en ai rien à foutre de ce jeu. Je ne l'aime pas, et je le trouve nul. Mais j'ai envie de leur donner le bénéfice du tout et de leur faire confiance pour bien intégrer du lore de la compilation dans le remake. On verra si j'y arrive ou pas. Je leur laisse encore le bénéfice du tout parce que je leur avais laissé pour le remake et ils sont arrivés avec un jeu excellent au final. Donc on verra. Il y a beaucoup de gens qui pensent que d'ailleurs le... Oui, ça apparaît directement dans le DLC. Mais en fait, ça pourrait être soit juste un boss secret parce qu'en fait, derrière lui, dans le background, on voit que c'est le terrain du VR en fait, des combats VR de boss et tout ça. Donc là, ce sera sûrement un boss secret VR. Apparemment, il y aurait d'autres personnages aussi, d'après Nomura, qui pourraient arriver dans le DLC. Je pense Genesis. Il va falloir qu'on l'ait, que ce soit un boss secret ou qu'il apparaisse. Malheureusement, parce que je ne peux pas saquer ce personnage. Sûrement le personnage de FF que j'aime le moins. De tout Final Fantasy confondu. C'est Fear of Zeko+. Que ce soit juste un boss secret ou qu'il apparaisse complètement dans le remake. Bah... Il va falloir qu'il apparaisse à un moment donné. Je pense que c'est quasiment sûr. Apparemment, il serait même teasé là dans ces petits... Pardon, petit flash qu'on a de... De Wise là, je ne sais pas quoi. J'ai vu quelqu'un poster un screenshot. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous venez de le voir très très brièvement là, mais c'est ça en fait. C'est clairement lui sans la tête en fait. C'était tout son costume de mort là. Bref, voilà. Disponible le 6 juin 2021. Sur PS5, bien sûr. On a hâte. C'est la folie. Non mais calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'on avait ensuite ? Alors, les caractéristiques sur PS5, bien sûr. On ne va pas trop s'étendre là-dessus parce qu'on est déjà tous au courant. Il y a rien. Ils ont complètement retravaillé. Ils ont complètement retravaillé les textures. La lumière du jeu qui est dynamique. C'est excellent, c'est magnifique. Ils ont intégré un photomod. C'est juste la folie. Alors, on peut voir par exemple. Là, moi, c'était une de mes plus grosses. Genre, voilà ça. Genre, les... Là, on le voit bien. Là, on voit bien la différence, franchement. Sur les skybox, par exemple, certaines des textures et des skybox qui étaient juste immondes et qui pouvaient te briser l'immersion, par exemple. Et là, franchement, j'ai hâte de pouvoir y rejouer sur PS5, puisqu'il y a vraiment des moments du jeu comme ça où tu pourrais avoir ces sensations de vertige et d'immensité quand tu te balades sur les ruines du secteur 7 et que tu grimpes dessus pour arriver au plateau supérieur à la tour chinoise. Et que tu peux voir toute la destruction du secteur 7. Ou même quand tu vas à la bombing mission numéro 2 ou dans le secteur 5 et que tu te balades entre les deux plateaux et que tu as ces sensations de vertige et que les bidonvilles qui s'étendent sous toi et tout. Et c'est juste ouf. Mais le problème, c'est que les skybox étaient juste immondes, quoi. Et donc, du coup, j'ai le droit de pouvoir refaire le jeu avec des vrais skybox maintenant qui sont absolument magnifiques. Et du coup, je ne sais pas ce que c'était le problème, quoi. Est-ce que c'était la PS4 qui limitait le truc ? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Nugget Engine 4 ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je ne me l'explique pas, personne ne se l'explique. C'est un hommage à l'original, sûrement. Du coup, on a une photo mode, tout ça, des effets de brume et de brouillard, bien sûr. Ils nous ont ajouté... Donc, il y a un mode, voilà. La qualité de vie. Voilà, on peut avoir la priorité sur des graphismes 4K ou choisir la priorité sur le 60 FPS. Ce remaniement du thème de Yuffie est magnifique aussi. En mode thème de combat, j'ai l'impression. Ils ont ajouté une difficulté normale pour le mode classique. Peut-être Hard aussi, mais bon, vu qu'il n'y a pas accès au début du jeu, je ne sais pas. Ah, peut-être que Hard, c'est trop mal balancé, la difficulté Hard. Les loading temps qui sont passés de 40 et quelques secondes à une seconde et quelques. Donc, à 5, les speedruns vont prendre une toute nouvelle ampleur. Voilà, magnifique. Et le nouvel épisode avec Yuffie, bien sûr. Et donc du coup, comme ils vont me dire après, si tu as déjà acheté le jeu sur PS4, tu auras l'upgrade gratuite sur PS5, mais il faudra toujours payer le DLC de Yuffie. Et apparemment, le DLC de Yuffie, ce serait l'équivalent de 20 dollars américains. Donc peut-être les 20 euros plus ou moins aussi, je pense. Mais par contre, vu que le jeu est disponible en mars sur PS Plus, tu n'auras pas l'upgrade gratuite sur PS5, bien sûr, si tu joues au jeu sur PS Plus. Parce que tu ne détiens pas le jeu, il n'est pas à toi, il est juste sur le PS Plus. Donc, tu n'auras pas l'upgrade gratuit, bien sûr. Il faudra que tu rachètes le jeu sur PS5. Pareil, si tu as le jeu en physique sur PS4 et que tu as acheté une PS5 full digital, il va falloir que tu rachètes le jeu. Parce que, bon, forcément, tu n'auras pas une copie digitale du jeu de PS4. Et donc, du coup, il faudra que tu rachètes le jeu en physique sur PS4 pour l'upgrade sur PS5. Ou juste que tu rachètes un boîtier PS5. Je pense que c'est moins cool. Pas que tu le rachètes ton digital sur PS5. Bref. Parce que j'ai vu des gens qui se prenaient encore la tête là-dessus et qui ne comprenaient pas très bien tout le délire. Voilà. En ce qui concerne les grosses news, ce n'est pas tout à fait fini. Parce qu'il y a un dernier truc qui est quand même très stylé. Alors, ça, c'est quand même un peu une blague. On le voit au ratio des like-dislike. Je n'ai pas envie de leur mettre un pouce rouge. Enfin, si, mais je vais le mettre parce que c'est... C'est juste... Ce n'est pas bon, quoi. Après, d'un point de vue économique, c'est quand même... Voilà. 30 ans avant. Le président général jeune. Qui ressemble beaucoup à 3 ou de plus. Je verrai ce qu'on fait. Un petit bottle royal. J'ai une famille pour iOS Android. Et en vrai, je trouve que non. Alors, moi, j'en ai absolument rien à foutre. Je vais sûrement le tester pour le LOL. Et puis, parce que c'est le projet fait de cette remake. Et voilà. Mais déjà, je pense que ça va... Je ne pense pas que ce soit très bon. Niveau feeling de gameplay, quoi. Après, il y a l'air d'y avoir des petites mécaniques intéressantes. Du coup, utiliser le vent. Voilà. Utiliser la matière. Le vent pour propulser tes alliés ou quoi. C'est assez stylé. Après, je ne suis pas sûr que le jeu se joue très bien. On verra. Et dans tous les cas, je ne suis pas... Je suis obligé à les battles royales de base. Je m'en fous. Mais économiquement, c'est assez smart de la part de Square Enix. Surtout qu'ils ont fermé du coup de jeu mobile Kingdom Hearts, je crois. Pour pouvoir bosser là-dessus. Pas que sur celui-là. D'ailleurs, on a un autre avenir déjà. Parce qu'au final, les gens qui se baladent sur le store. Que ce soit iOS ou Android. Et qui jouent à des battles royales ou à des jeux comme ça. Ils sont fous. Ils ne sont pas forcément initiés à FF. Ils sont quand même... Sûrement kiffés y jouer. Et gogolisés dessus, quoi. Par contre, le logo est ultra stylé. Donc économiquement, ça peut être un bon move. Surtout quand on sait comme des jeux scams. Comme FF XV au New Empire. Ou je ne sais plus comment il s'appelait. Ça a bien marché alors que c'était une merde monstrueuse. Mais ça a carré Square Enix sur des Financial Quarters entiers. Avec FF XIV. C'est peut-être un... Quand même un smart move financièrement parlant. Mais surtout, ce qui m'a vraiment hypé, c'est Ever Crisis. Que tout le monde avait pensé être un remake ou un remaster de Crisis Core. Ou un DLC Zack. Enfin bref, on ne va pas s'étendre sur le problème. Parce que sinon, je peux rentrer pendant une demi-heure là-dessus. Mais bon. On va sûrement garder ça pour une autre vidéo. Quoique, ils n'étaient pas si loin que ça de la vérité. Et moi, ça m'a quand même pris 10 minutes, un quart d'heure. Pour piéger à quel point c'était ouf ça comme projet. Et honnêtement, je n'ai pas envie de parler. J'ai envie juste de le re-regarder. Parce que je ne l'ai pas encore regardé en bonne qualité sur mon PC. Donc là, j'ai juste envie de kiffer. Je vais juste expliquer qu'en fait, les gens sont un peu confus par rapport à ça. Mais ne mettez pas ça sur le compte du remake. Le remake, c'est une nouvelle timeline en fait. En fait, on revit les événements depuis le début de FF VII original. Sauf que c'est une nouvelle timeline. Ça n'a rien à voir avec cette timeline-là. Là, ils ont juste repris FF VII original. Et toute la compilation d'origine. Et ils ont montré son propre remake. Un remake vraiment, pour le coup, fidèle à pratiquement 100%, à dire 99% à l'original. A l'original et apparemment au titre de la compilation aussi. Donc ne comparez pas ça au remake, comparez ça plutôt vraiment à l'original. Ça n'a rien à voir avec le remake. Ou sinon, pour ceux qui n'ont pas joué à l'original, ça pourrait être une bonne façon de le découvrir. Si vraiment les graphismes de l'original vont jouer le plus. Parce que comme vous allez voir, là, ça c'est les modèles d'exploration. Et ça, c'est une en combat. Donc command-based. Comme vous voyez, on a 140 barres d'ATV qui chargent. Et nous, on donne des ordres à nos personnages. Ça pourrait être un moyen de découvrir tout l'original et la compilation si vous n'avez pas envie d'y jouer. Parce que les graphismes de l'original, c'est parce que c'est trop vieux. Il y en a un aussi. Comme ça. Et que là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très stylé. C'est très beau. Et voilà, toute la compilation, même Advent Children, Advent Children sera un jeu. Parce qu'Advent Children, pour ce que tu n'as pas, c'est un film qui se passe deux ans après la fissette originale. Et qui est un film donc, mais là, ce sera jouable. Et donc, c'est quand même assez ouf, ça aussi. Parce qu'il disait qu'il cherchait des moyens de nous occuper pendant qu'il bossait sur les prochaines parties du jeu. Et je pense que c'est un moyen très smart de nous occuper. Puisque ça, malheureusement, là aussi, c'est dispo uniquement sur mobile, en tout cas pour l'instant. Mais moi, je pense qu'ils vont milquer le truc de ouf. C'est-à-dire qu'ils vont attendre qu'il y ait beaucoup trop de gens qui soient tentés d'aller y jouer sur mobile. Voilà, comme ça, on va tous y jouer sur mobile. Puis ensuite, ils vont faire des ports dans trois ans. Ils vont faire un port Switch, un port PS5, un port Steam, mes couilles. Enfin bref, on s'y attend de ouf. Mais n'empêche, c'est super intéressant. Parce que, bien sûr, tout ne va pas sortir d'un seul coup. Apparemment, ça va sortir par chapitre sur le temps. Parce que, bien sûr, ils n'ont pas déjà eu le temps de faire tout ça. Tous les jeux de la compilation, plus le film Adventure Rain en cinq ans. Je ne sais pas plus combien de temps ils bossent sur le projet. On n'a pas plus de news que ça pour l'instant. Mais ça va prendre du temps. Et ils vont nous le donner au compte-gouttes, on va dire. Pour qu'on kiffe sur la durée. Et pour patienter entre chaque titre. Pour ceux qui sont vraiment obsédés par FF7, comme moi. Et même quand ils jouent à un autre jeu, ils ont toujours ça dans l'arrière de leur tête. Ils ne peuvent vraiment pas se pêcher. Ils vont vouloir jouer à plus. Toujours plus. Sur canne à plus. Placement de produit. Je récupère mon chèque plus tard. Voilà. Donc, pour les news. Ça arrive en 2022. Ça, ils le disent un peu après. Voilà pour les news en tout cas. En ce qui concerne les news en elles-mêmes sur les grosses annonces. Qu'est-ce qu'on a pris ? Il y a quand même un autre truc assez gros. Enfin, gros oui et non qui a été annoncé. C'est que Nomura ne sera plus directeur du projet FF7 qu'à partir de maintenant. Puisqu'il bosse sur trop de projets en même temps. Et donc du coup, c'est son co-directeur. Il avait été assigné co-directeur en mars 2019, je crois. Aux côtés de Nomura pour l'aider. A supporter le projet. Parce que Nomura bossait déjà aussi sur plein de projets. Puis Nomura, on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas un excellent directeur. C'est un très bon créatif. Mais il a besoin d'être entouré de personnes qui savent gérer un projet. Le faire avancer fluidement, on va dire. Bien sûr, n'est-ce pas. Pas forcément oui. Et donc du coup, c'est Amaguchi qui reprend les rênes foules du projet. Et qui devient directeur. Est-ce qu'ils vont lui aussi lui assigner un co-directeur plus tard dans le temps. Pour l'aider, le soulager. On ne sait pas. En tout cas, Nomura va rester directeur créatif, directeur artistique. Créatif directeur, je crois que c'est directeur artistique. Donc au final, pas grand chose devrait changer. Je pense qu'on ne verra pas trop la différence sur les prochains titres. Voilà. Voilà en ce qui concerne ces news. FF7 Remake. Ils ont balancé beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'oublie des choses. Il y a aussi eu une interview Faminsu. Je ne sais pas si je ferai une autre vidéo pour tout breakdown. On a un monsieur. Je ne sais pas. Je verrai. En tout cas, voilà pour ces grosses news là. FF7 Remake a décanter parce qu'ils ont balancé beaucoup en une soirée. Et il y a déjà des dizaines de gars qui ont fait des breakdowns plus intéressants que moi sur le truc. Mais je voulais le faire quand même parce que j'adore ce jeu. Et j'ai encore envie d'avoir foi en le projet. Même s'ils ont inclus la compilation et tout. J'ai envie d'y croire encore. Voilà. Des bisous. Pouces bleus. La cloche. Abonnez-vous. Il y a mon lien Twitch dans l'inscription. Comme d'habitude, venez me voir en live si vous voulez vous faire chier. A très bientôt. Des gros bisous. A plus. Il y a mietr chose. Ah.